Bonjour. Voici 10 conseils pour postuler au programme de visa de diversité 2026 pour les États-Unis d'Amérique. Si vous êtes en Afrique, vous cherchez à immigrer gratuitement officiellement et légalement aux États-Unis, oui vous avez la chance de postuler pour cette loterie. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Bacolo Est-Afrique Télévision et d'aimer la vidéo et de partager à vos amis et frères. Conseil numéro 1. Lisez les instructions sur www.travel.state.gov.dv pour savoir si vous remplissez les conditions requises. N'entrez pas si vous ne remplissez pas les conditions requises. Conseil numéro 2. Rendez-vous sur dvprogramme.state.gov pour soumettre votre candidature. C'est la seule façon de participer. Ne vous laissez pas tromper par des arnaques ou des sites frauduleux. Conseil numéro 3. L'inscription est gratuite. Méfiez-vous de ceux qui prétendent pouvoir améliorer vos chances si vous les payez, ou qui vous proposent de remplir votre dossier gratuitement. Conseil numéro 4. Remplissez vous-même le formulaire de demande de visa pour la diversité. Des intermédiaires peu scrupuleux ont conservé le numéro de confirmation d'un demandeur, puis ont exigé plus d'argent ou des activités illégales en échange du numéro de confirmation. Astuce numéro 5. Utilisez une photo prise au cours des six derniers mois. L'utilisation d'une ancienne photo disqualifiera votre participation. Conseil numéro 6. Ne soumettez qu'une seule candidature par personne. Les personnes ayant soumis plus d'une candidature principale par saison de visa de diversité seront disqualifiées. Conseil numéro 7. N'oubliez pas d'indiquer votre conjoint et tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans dans votre demande, même s'ils ne voyageront pas ou n'immigreront pas avec vous. Des informations incorrectes ou manquantes dans votre demande peuvent entraîner votre disqualification, même après votre sélection. Astuce numéro 8. Conservez votre numéro de confirmation unique. Le numéro de confirmation sera le seul moyen de vérifier si une candidature a été sélectionnée en mai 2025. Conseil numéro 9. Les sélections seront effectuées en mai 2025. Le site web dvprogramme.state.gov.esc est le seul moyen de savoir si vous avez été sélectionné. Tout courrier électronique prétendant informer les candidats qu'ils ont été sélectionnés pour le programme de visa de diversité est une arnaque. Le département d'État ne vous contactera pas si vous avez été sélectionné. Conseil numéro 10. N'oubliez pas qu'être sélectionné ne vous garantit pas un entretien de visa ou un visa. Afin de délivrer le plus de visas possibles, il y aura plus de candidats sélectionnés que de visas disponibles. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de vous abonner, d'aimer et de partager notre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !